Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'apprentissage de ArcGIS Desktop. Dans cette vidéo, nous allons présenter l'application ArcMap, son interface, les modes de travail et montrer la structure d'un document ArcMap. Ici vous avez l'interface générale de ArcMap, vous avez d'abord la barre des titres, là où s'affichent les documents ouverts. Ici vous avez la barre des menus et un ensemble de barres d'outils, parce qu'il y a plusieurs, certaines ne sont pas encore affichées. Ici vous avez la table des matières, là où sont listées toutes les couches qui vont s'afficher dans ArcMap. Vous avez les blocs de données. Dans la table des matières, bien sûr, vous avez plusieurs modes de répertoriage des couches. Et ici vous avez les modes d'affichage, à savoir les modes de données, les modes de mise en page. Ici vous pouvez actualiser votre zone d'affichage géographique, ainsi que vous pouvez la mettre en pause. Ici vous avez la barre d'état qui vous donne les coordonnées du curseur. Et à droite, vous pouvez afficher Arc Catalog, qui est là, en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez aussi afficher ArcToolbox et l'onglet qui vous permettra de faire la recherche. Donc vous pouvez lancer ces applications à partir de la barre d'outils. Donc ça c'est la zone d'affichage géographique, bien sûr. Dans ArcMap, vous avez deux modes de travail. Il a les modes de données, là où s'affichent les données de couches, bien sûr. Et vous avez les modes de mise en page, là où vous pouvez créer une carte et ajouter tous les éléments constituants de la carte. À savoir la légende, les titres, l'échelle, les quadrillages, ainsi de suite. Donc voilà, un aperçu de cette zone, là où vous pouvez choisir les modes de données ou bien les modes de mise en page. Ici pour actualiser et aussi pour désactiver ou bien activer l'affichage. Un document ArcMap est constitué d'un certain nombre de blocs de données et des couches. Donc pour un bloc de données, vous pouvez avoir plusieurs couches et des groupes de couches. Et chaque couche se réfère à une source de données qui se trouve quelque part dans votre ordinateur. Elle peut aussi être distante, ça veut dire sur Internet. Et l'ensemble des couches d'un bloc de données sont affichées dans les mêmes systèmes de coordonnées. Donc ici vous avez aussi un autre bloc de données avec des couches. Et chaque couche peut se référer à une source de données qui se trouve quelque part. Et la couche par définition c'est la façon d'afficher les données. A savoir la symbologie et les propriétés d'affichage. Donc quand vous définissez plusieurs blocs de données, une fois en mode mise en page, vous verrez ces différents blocs de données qui vont s'afficher sur votre feuille. Tel par exemple, quand vous créez une carte d'une région du Niger et vous voulez ajouter la situation de cette région au Niger. Vous pouvez donc d'abord créer un bloc là où il y a les données de la région et un autre bloc de données là où vous allez présenter la situation de la région au Niger. Et à chaque fois que vous travaillez dans ArcMap, ce sont les données du bloc de données actif qui s'affichent dans votre document ArcMap. Et le nom du bloc de données actif, il va s'afficher en GRA. Donc pour activer un bloc de données, il suffit de faire un clic droit sur son nom et ensuite vous choisissez activer. Ici nous vous présentons de façon détaillée la table des matières. Donc elle est constituée par des blocs de données tels lesquels on retrouve un certain nombre de couches ou bien des groupes de couches. Donc la couche par définition, elle définit le mode d'affichage, les chemins d'accès à la source des données. La couche ne contient pas les données. Elle peut être sauvegardée et hors du document ArcMap. Et vous aurez un fichier de couches avec l'extension LYR l'ailleurs. Les groupes de couches permettent de gérer l'affichage d'un ensemble de couches comme une seule couche. Il est utile notamment pour les mosaïques d'images. Donc vous pouvez sélectionner plusieurs couches ensemble. Vous faites un clic droit et vous choisissez groupé. Et ici ce sont les modes qui permettent de répertorier les données selon l'ordre d'affichage, la source, la visibilité ou bien la sélection. Ça c'est un premier bloc de données qui s'appelle couches. C'est le bloc de données par défaut quand vous laissez l'application ArcMap. Ici vous avez un certain nombre de couches. Donc ces boutons plus ou bien les moins vous permettent de développer ou bien de réduire une couche afin d'afficher sa légende. Ou bien sa symbologie. Et vous pouvez cocher cette boîte à cocher ou bien la décocher pour rendre une couche visible ou bien pour la rendre non visible. A savoir l'activer ou bien la désactiver. Là vous avez un deuxième bloc de données. Pour agir sur toutes les couches d'un bloc de données, vous pouvez faire un clic droit sur le nom du bloc de données. Puis activer ou désactiver toutes les couches afin de les afficher toutes ensemble ou bien de les masquer. Vous pouvez aussi développer ou bien réduire toutes les couches ensemble. Et ici on précise que les couches sont affichées du bas de la table des matières vers le haut. Veuillez à avoir dans l'ordre les points, les lignes et les polygones. Ensuite les resteurs. Afin qu'une couche ne masque pas une autre. Parce que quand vous placez une image resteur au-dessus des données vectoriales, bien sûr la couche resteur va les masquer. Donc l'ordre est modifiable en faisant glisser les couches, soit vers le haut ou bien vers le bas. Il est possible aussi de jouer sur la transparence ou l'absence de couleurs de remplissage. Merci.